Argent de Chico Xavier Préface Chers lecteurs, Il se peut que vous considériez choquant le titre de ce livre qui a été écrit dans l'objectif de satisfaire les demandes de nombreux amis. Il n'y a cependant aucune indication pour obtenir de l'argent facile ni le moyen de localiser d'une manière ou d'une autre la fortune. Il existe bon nombre de livres qui orientent vers les divers services indispensables à l'administration de la monnaie dans toutes les régions du monde pour le symbole du pouvoir d'achat mais notre volume sans prétention se réfère exclusivement à l'application des ressources financières pour l'échange de l'amour envers le prochain. Nous vous demandons du respect vis-à-vis de l'argent qui est la motivation pour le travail et la bienfaisance. Nous n'ignorons pas que c'est avec l'argent que l'on construit des avions et des grades ciel mais c'est aussi avec lui que l'on obtient des draps pour le malade désemparé ou la tasse de lait pour l'enfant sans défense. Pour tous ceux qui cherchent à comprendre le sujet en changeant la monnaie en pain destiné à secourir les victimes de la pénurie ou en obtenant le flacon de remède pour alléger les souffrances de l'infirme étendue sur une litière ils reconnaîtront que l'argent est aussi une œuvre divine. L'argent n'achète pas le ciel mais il peut apporter de la sympathie sur terre lorsqu'il est utilisé en faveur du bien Il n'achète pas la bonne volonté mais il sème les avantages et le plaisir de vivre si notre âme est tournée vers l'inspiration divine Il n'a aucune valeur d'échange après la mort mais il est le pivot du progrès général si notre esprit est centré sur les objectifs de l'élévation Il n'est pas le facteur absolu de la joie ou du bonheur mais il peut être le remède pour le malade la goutte de lait pour l'enfant en difficulté le toit pour le vieillard abandonné dans le froid de la nuit l'aide silencieuse pour le pèlerin sans foyer Il ne produit pas la lumière mais il peut étendre la source des idées de réconfort et d'amour dans laquelle de nombreuses âmes en soif de paix s'abreuvent Il n'est pas la base de l'harmonie mais très souvent il réussit à rendre la tranquillité au cœur paternel découragé et au nid domestique malheureux à chaque fois que nos sentiments se tournent vers la vraie solidarité Ne permets pas que l'argent s'empare de ton cœur et utilise ta vie tel un despote mais utilisons-le par l'utilité, la compréhension et la coopération en suivant les impératifs de la loi de la fraternité qui nous unit N'oublions pas que Jésus a béni les sous de la veuve le trésor du temple et en l'utilisant pour le bien transformons-le en collaborateur du ciel dans toutes les situations et les difficultés sur terre Étude de l'argent, chapitre 2 Ce n'est pas l'autorité qui compromet l'élévation de l'âme C'est l'abus de pouvoir Ce n'est pas l'intelligence qui distille le poison intellectuel C'est la méchanceté avec laquelle nous l'utilisons Ce n'est pas le trésor verbal qui ouvre les blessures en ceux qui nous écoutent C'est la manière avec laquelle nous utilisons l'arme de la parole Ce n'est pas la beauté de la forme qui provoque le fiel du désenchantement C'est la vanité avec laquelle nous gaspillons l'équilibre Ainsi, ce n'est pas non plus l'argent qui nous condamne aux affres de l'angoisse C'est notre manière de l'utiliser lorsque nous oublions de faciliter le courant du progrès par notre action diligente vers la fraternité et la dévotion au bien avec lesquels nous devons collaborer à la valorisation du travail et de la vie Avec Jésus, l'or est un baume contre l'ulcère de l'infirme C'est la goutte de lait pour l'enfant en difficulté C'est le remède pour le malade C'est la couverture pour ceux qui tremblent de froid C'est l'aide apportée au foyer touché par l'infortune C'est l'assistance au bras qui supplie pour une activité digne C'est la protection des animaux et de la nature Le coffre-fort entre les mains de la mesquinerie est un métal rouillé qui provoque la pénurie Mais quelques sous au service de Jésus peuvent devenir graines de paix et de bonheur Ne maudissez pas l'argent Un outil passif entre tes mains Fais-en ton serviteur sous l'inspiration du Christ Et tous les moyens financiers deviendront un précieux talent sur ton chemin qui coopérera à tes efforts pour l'édification du royaume de Dieu Chapitre 3 Études de la richesse Ce n'est pas seulement le riche de la parabole qui est le grand débiteur devant la vie La fortune financière est parfois une simple prison Il y a d'autres avares dont il faut nous rappeler lors de notre voyage vers la plus grande lumière Nous avons parmi nous les avares de l'intelligence qui se cachent dans les tranchées fleuries de l'inertie les nantis de santé qui abandonnent les affligés et les malades les privilégiés de la joie qui ferment les portes aux tristes s'isolant dans une oasie de plaisir les heureux de la foi qui recherchent la solitude sous le prétexte de se préserver du péché les représentants de la jeunesse qui méprisent la vieillesse les favorisés de la famille terrestre qui oublient les errants de la pénurie qui chemine sans foyer tous ces riches de l'expérience commune un contracte de lourdes dettes vis-à-vis de l'humanité Souvenons-nous que le trésor réel de la vie se trouve dans notre cœur Celui qui ne peut pas donner quelque chose de lui-même en bonne volonté par un sourire fraternel ou par des paroles sincères de bonté et d'encouragement tendra en vain ses mains pleines d'or car seul l'amour ouvre les portes de la plénitude spirituelle et sème sur terre la lumière de la vraie charité qui dissipe le mal et les ténèbres La pauvreté n'est qu'une fiction Nous avons tous quelque chose Nous pouvons tous aider Nous pouvons tous servir Et en harmonie avec les paroles du Maître le plus grand dans la vie sera toujours celui qui se fera le dévoué serviteur de tous Chapitre 4 Observons Ne te restreins pas au pouvoir d'achat que fournit l'or terrestre pour faire le bien Reconnais la richesse de tes connaissances et ne méprise pas le compagnon encore pris au piège de l'épineuse ignorance Considère le trésor de la foi qui enrichit ta compréhension et apprends à pardonner le frère en difficulté qui se trouve peut-être dans le précipice de la négation Médite sur la lumière qui t'illumine dans la compréhension et ne désapprouve pas le malheureux qui tâtonne encore dans les ténèbres Analyse le patrimoine d'amour qui vivifie ton existence et aide les victimes de la haine qui n'ont pas su édifier pour elles-mêmes autre chose que le bastion de la souffrance Examine tes conquêtes de sécurité personnelle et n'oublie pas ceux qui sont plongés dans le découragement ou le désespoir Considère les valeurs de la santé qui consolident le relatif équilibre sur la terre et ne perds pas la sérénité et la patience avec les affligés qui te demandent dévotion et tendresse Garde à l'esprit la richesse de tes heures, de tes mots, de tes mouvements libres Réfléchis à l'ensemble des bénédictions qui emplissent tes yeux, qui voient tes oreilles qui entendent et tes pieds qui marchent et tes mains qui travaillent Qui sera le plus riche du vrai bonheur ? L'homme qui agonise sur une montagne d'or ou celui qui peut sentir les parfums de cette vallée entre la paix du travail et la mésiricorde de la lumière ? N'admets pas que la charité ne soit que la tâche exclusive de ceux qui ont accumulé l'argent du monde est plutôt pitié du frère devenu avare qui emprisonne son cœur entre les parois d'un coffre-fort Rappelons-nous le divin donneur de la vie impérissable Le Christ, sans construire de monuments à l'amour fait de métal ou de pierre avec un simple berceau de paille et une croix de sacrifice qui lui a moulé le ministère de la fraternité a répandu la beauté et la paix, l'optimisme et la compréhension dans tous les coins du monde, en bénéfice de toutes les générations Au sujet de l'aide, partageons nos propres âmes au service infatigable de la bonne volonté envers tous et avec un tel investissement soyons convaincus que toute la pénurie de notre passé ne nous soustraira pas le trésor de bénédiction que nous avons accumulé sur les chemins de la vie pour briller éternellement dans notre grand avenir Chapitre 5 Dans le temple du bien Il est louable d'avoir des attitudes charitables comme de dépenser des sommes considérables pour les nécessiteux mais si vous offrez personnellement à vos frères malheureux l'étreinte de la solidarité et de la bonne humeur brillera alors dans votre cœur la bonté pure Vous coopérerez de manière significative en participant aux frais des œuvres d'assistance aux malades et deviendrez ainsi le créditeur de la joie et de la reconnaissance de ceux qui en bénéficient sur la terre mais si outre cela vous participez à l'aide aux infirmes et aux invalides de vos propres mains vous gagnerez la tendresse et le remerciement de beaucoup d'autres créatures dans la grande vie Vous serez estimé par beaucoup si vous offrez votre maison pour secourir les affamés et les dénudés mais si vous renoncez un temps soit peu à la satisfaction de vos propres désirs et cherchez les enfants de l'infortune pour les réconforter vous serez loué au-delà du monde Vous enseignerez le bien et gagnerez en popularité par la parole facile ce qui fera de vous le favori des foules pendant un certain temps mais si vous pratiquez la vertu que vous prônez en vous sacrifiant avec sincérité et dévotion pour aider ceux qui vous entourent vous illuminerez le chemin terrestre et vivrez dans de nombreux cœurs reconnaissants Recherchons le bien et diffusons-le exaltons-le et mettons-le en valeur dans toutes les occasions qui se présentent mais honorons-le par notre intégration dans ses fondements et ses besoins Enseigner la charité améliore l'écoute Pratiquer la charité améliore les cœurs Partager consciencieusement les biens que nous avons est accroître la respectabilité humaine Renoncer au bénéfice du prochain sera toujours une élévation En distribuant les valeurs de sa propre âme Jésus a légué au monde les trésors de la compréhension et de la paix Au lieu de répandre les possibilités avec lesquelles la providence divine bénit nos vies Apportons par l'aide aux autres un peu de notre temps de notre sueur, de notre tendresse et de nos bras par la mobilisation de nous-mêmes et nous transformerons l'existence en un poème de lumière et d'amour qui pourra ajouter amour et lumière à la construction que le Christ, parmi les hommes a entrepris vers le royaume de Dieu Chapitre 6 Le talent de tous Dans l'abondance ou dans le manque en dirigeant ou en étant sulbaterne Ne méprisez pas d'agir ou de servir Car le travail dans l'espace et dans le temps est le talent commun à tous par lequel l'esprit grandit en direction des sphères supérieures auxquelles vous êtes destinés Par lui les forces les plus simples de la nature se meuvent sur le sentier de l'évolution en gravissant les marches du progrès pour atteindre les cimes de l'expérience Avec lui le ver s'agite et féconde le sein de la terre Par lui la semence se transforme en une plante utile et s'érige en garantie bénie du pain Et en profitant l'abeille devient une ouvrière laborieuse qui fabrique l'excellence du miel En répondant à son inspiration les sources se multiplient en possibilités toujours plus vastes et se transforment en grand fleuve qui soutient la civilisation sur ses rives Tout dans le paysage qui nous entoure est l'exaltation de ce talent réellement divin C'est pourquoi l'argent et la santé la culture et l'intelligence autant que l'abondance des ressources qui entourent l'homme sur terre sont subordinées au travail qui augmente la production et la multiplication des avantages qui en découlent Ne vous laissez pas vaincre par les considérations négatives de la tristesse, de la révolte du pessimisme ou de l'indiscipline qui sont toujours conditionnés à l'action qui leur est propre à l'exigence d'une rémunération Répondez au Seigneur qui vous sert par l'intermédiaire du travail incessant de la nature avec le travail infatigable de votre pensée et de vos bras de votre cerveau et de votre cœur afin d'élever votre communion avec l'amour infini Sans travail, la foi se résume à une adoration stérile L'espoir n'est rien de plus qu'une fleur incapable de fructifier et la charité elle-même se limite à un jeu de mots brillant autour duquel les dénudés et les affamés les nécessiteux et les infirmes apparaissent en prononçant des malédictions Travaillez et vivez N'admettez pas que la fortune du temps prêtée à tous par la bonté de Dieu se dissipe dans vos mains en un idéal inopérant Vraiment, de nombreux désastres nous poursuivent sur le chemin des expériences nécessaires sous la forme de faute et de faiblesse de nos âmes face aux lois de Dieu et de tous, le plus terrible est la paresse car elle est la protectrice de l'ignorance et de la pénurie et par la pénurie et l'ignorance nous pouvons descendre au plus étrange et déséquilibre du mal Chapitre 7 Bienfaisance et charité La bienfaisance atténue les épreuves La charité anéantit le mal La bienfaisance aide La charité résout Vous distribuerez par poignée l'or qui empluie vos poches mais si, dans cela, vous ne mettez pas la lumière de votre amour par le respect et la tendresse vis-à-vis des blessures de votre semblable vous ne construirez pas la compréhension qui vous réconciliera avec vous-même Vous offrirez de votre intelligence les précieuses ressources à ceux qui ne désespèrent pas dans l'ignorance mais si vous évitez la bénédiction de la sympathie vous n'étendrez pas à votre compagnon que la souffrance aveugle la nécessaire clarté Ce ne sont pas les bienfaits de votre richesse ou la valeur de votre culture qui importent pour élever et améliorer le paysage qui vous entoure C'est la manière avec laquelle vous les exprimez en cédant de vous-même ce que le Seigneur vous a prêté pour être distribué dans la mesure où l'attitude est le facteur de fixation de tel ou tel sentiment sur le long chemin humain Mieux vaut l'exemple vivant de la compassion plutôt que la phrase ornée d'exaltation de la vertu seulement prononcée par la bouche et apparaît avec plus de beauté le geste de fraternité qui distribue l'aumône réconfortante par le simple effort mécanique du bras Cela car nous avons tous besoin de rénovation intérieure pour accéder au trésor de l'esprit et en faisant le bien avec l'impulsion de nos propres âmes nous valorisons le mot avec lequel nous l'émettons en édifiant la vie en nous et près de nous avec le prochain et avec nous en réalisant toujours le meilleur Chapitre 8 Devant Dieu et César Dans notre relation avec César qui symbolise le gouvernement politique N'oublions pas que le monde est de Dieu et non de César pour que ne nous soyons pas parasites dans l'organisation sociale dans laquelle nous sommes appelés à vivre Beaucoup se croient totalement exempts de toute obligation vis-à-vis du pouvoir administratif de la terre simplement parce qu'un jour ils ont payé les impôts à la machine gouvernementale qui les dirige et exige en échange des services sacrificiels sur une longue période Il est juste de ne pas oublier que nous sommes de Dieu et non de César et que César n'a pas les moyens de substituer l'assistance que Dieu nous offre C'est pour cela que la loi qui exprime les déterminations du Tout-Puissant compte sur votre participation constante au bien si nous souhaitons atteindre la victoire avec un réel progrès En examinant le sujet en ces termes nous entendons la voix du Seigneur qui nous parle directement dans notre conscience et cherchons à exécuter nos devoirs sans attendre que César nous impose ses exigences Le travail est le règlement de la vie et cultivons-le avec diligence en utilisant les ressources dont nous disposons pour la consolidation du meilleur pour tous ceux qui nous entourent Aider les autres est une recommandation du ciel et pour cette raison aidons toujours qu'ils agissent d'un compagnon malheureux d'une source menacée d'assèchement ou de planter un arbre bienfaiteur qui protégera notre chemin Nous avons tous des comptes à rendre à la divine providence ainsi qu'aux biens qui nous sont temporairement prêtés et sans aucune gêne de l'autorité humaine nous exercerons la compréhension et la bonté la patience et la tolérance l'optimisme et la foi en éteignant les incendies de la rébellion ou de la critique où qu'ils se trouvent et en stimulant partout les valeurs susceptibles d'établir l'harmonie et la prospérité autour de nous Rien ne sert de donner à César quelques pièces chaque année tout en le couvrant d'accusations et de réprobations chaque jour Donnons à Dieu ce qui est à Dieu en offrant le meilleur de nous-mêmes en faveur des autres et ainsi César sera réellement habilité à nous aider et à nous servir aujourd'hui et toujours au nom du Seigneur Chapitre 9 Études du bonheur Observe ce que tu désires et ce que tu fais afin que tu évalues sûrement le bonheur que tu recherches Certifions-nous que la joie possède aussi divers niveaux et qu'il nous revient au-delà de tout de cultiver la dévotion aux valeurs amples et substantielles qui peuvent survivre avec nous dans la plus grande vie Dans le monde le bonheur varie avec la position des créatures et si nous recherchons le Christ comme notre maître il est indispensable que nous sachions conquérir notre stimulus pour vivre dans le climat du bien Il est des personnes qui se contentent de l'exclusif réconfort de manger dormir et procréer préservant ainsi le bonheur auquel les êtres les plus simples rendent hommage dans les niveaux inférieurs de la nature Nous voyons des êtres intéressés seulement par ce qui leur plaît qui amassent l'or ou d'autres biens au détriment de leurs semblables établissant ainsi pour eux-mêmes le bonheur des fous Nous remarquons des compagnons de l'humanité qui se complaisent en exhibant des titres somptueux dans l'ordre social ou économique et qui se cristallisent dans la vanité ou l'orgueil qui leur facilite la descente vers la mort forgeant ainsi à leur détriment le bonheur des imbéciles Nous identifions des frères qui s'honorent de la cruauté qui sourient de l'infortune des autres et qui claironnent une compassion qu'ils n'éprouvent pas construisant pour eux-mêmes le bonheur de ceux qui s'enfoncent dans le purgatoire de leur propre conscience Le bonheur chrétien est cependant différent Il naît de la joie que nous semons pour les autres Il se développe dans le bien infatigable Il croit dans l'esprit de service Il fleurit dans l'espoir et fructifie dans le sacrifice de celui qui s'offre à la matérialisation du bonheur général Ne te complais pas dans le plaisir qui aujourd'hui te fait rire pour demain t'enfoncer dans une amère pénitence Recherchons le bonheur de Jésus qui n'est pas encore complet dans ce monde pour que ce monde se réveille au bonheur parfait Pour cela ne dédaigne pas la croix car c'est seulement par la pratique de nos obligations pour le bien que nous atteindrons notre véritable victoire Chapitre 10 Pénurie et richesse La pénurie et la richesse par essence ne sont pas parties des éléments que nous possédons mais du sentiment qui nous possède La grandeur des concessions de Dieu marque le parcours de l'homme depuis la première heure où le berceau humain s'est structuré Tout se compte autour de nos pas par le diapason du bien-être constant Devant la mélodie silencieuse du renoncement maternel toutes les circonstances se conjuguent favorablement pour que la créature se développe et occupe la place que la mésiricorde divine lui a préparée Le foyer et le soleil l'école et la connaissance le travail et l'amitié lui enrichissent tous les repères en réponse à la tâche qui lui inconde Cependant très souvent par la vocation de la mesquinerie impénitente on recueille l'or du monde pour ériger le somptueux tombeau dans lequel on sépulte l'espoir et on reçoit la bénédiction de l'amour pour la transformer en carcan qui nous emprisonne et ce parfois dans le purgatoire de la souffrance Retenir pour soi les biens que la vie dispense et générer des mots réels qui nous encerclent et se valoir des mots apparents de son voyage terrestre en les transformant en valeurs de compréhension et d'apprentissage et créer en soi-même le bien juste qui deviendra le bien de tous Ne nous fixons pas sur la réprobation des frères emprisonnés dans l'erreur de la fortune passagère mais aidons-les sans exigence à comprendre l'importance de l'argent et du temps pour la réalisation des bonnes œuvres Élevez votre âme par le travail constant susceptible de générer les patrimoines les plus précieux de la vie et en étudiant et en apprenant en aidant et en aimant dans l'opulence ou dans le manque de ressources matérielles votre cœur illuminera votre chemin en brillant en vous comme l'étoile de la bénédiction Chapitre 11 Soyons riches en Jésus Celui qui juge par les apparences est presque toujours confronté au sable mouvant des transformations subites qui rongent les dissyfices et des conclusions erronées Il existe Il existe des créatures hautement titrées dans les conventions du monde qui portent en elles une source vive d'humilité dans le cœur alors qu'il existe des mendiants aux visages défigurés qui portent dans leur intimité un épais brouillard d'orgueil qui leur couvre la compréhension Il y a des riches qui sont merveilleusement pauvres d'avarice et nous trouvons des pauvres lamentablement riches d'avarice Nous sommes partout confrontés à deux grandes âmes qui se font humbles au service du Seigneur envers leurs prochains et fréquemment nous surprenons des esprits rampants parés des tuniques de la vanité et de la domination Jésus en louant les pauvres d'esprit ne tisse pas les louanges de l'ignorance de l'inculture de la sottise ou de la nullité mais exalte les cœurs simples qui découvrent dans la vie quelle que soit leur existence un trésor de bénédiction avec lequel est possible l'enrichissement effectif de l'âme par les joies de l'élévation Les pauvres d'esprit selon l'interprétation évangélique signifie simplement pauvres de vanité de prétendu intellectualisme de squalité supposée d'intelligence il faut prendre garde à une interprétation exagérée du texte dans ses expressions littérales pour accéder au vrai sens de la leçon la pauvreté et la petitesse n'existent pas dans l'œuvre divine elle constitue seulement des situations transitoires créées par nous-mêmes dans un parcours évolutif duquel nous apprenons peu à peu grâce à la lutte et à l'expérience que tout est grand dans l'univers de Dieu tous les êtres toutes les tâches et toutes les choses sont des pièces précieuses dans la structuration de la vie où que vous soyez faites-vous spontané pour recueillir la lumière de la compréhension libérons-nous des lambeaux dorés de l'illusion qui obscurcissent notre âme en établissant la nécessaire réceptivité dans notre cœur et nous comprendrons que nous sommes tous infiniment riches d'occasions de travailler et de servir d'apprendre et de perfectionner de manière infatigable L'or sera souvent une épreuve difficile et les cimes sociales sur la terre sont presque toujours d'amères purgatoires pour l'âme sensible autant que le manque de ressources matérielles est une école bénie de la souffrance mais la simplicité et l'amour fraternel qui brillent dans notre esprit en toute situation sur le chemin de la vie sont invariablement notre réservoir d'allégresse sans fin Chapitre 12 Compréhension N'oubliez pas que l'œuvre de la compréhension dans l'édifice de la tranquillité commune est comme les fondations de l'institution domestique qu'elle s'élève et nous accueille confortablement En effet vous ne disposez pas de tous les moyens pour répondre aux exigences de tous les affamés mais vous pouvez aider avec tendresse le parent moins fortuné qui vient chercher un secours chez vous En fait vous n'obtiendrez jamais les remèdes nécessaires à tous les malades de votre région mais vous ne manquez pas de possibilités pour tolérer le voisin infirme qui souvent vous incomode entre l'obsession et la nécessité Indiscutablement vous ne détenez pas les moyens de convaincre vos amis endurcis par l'indifférence de la réalité de la justice divine et de la survie de l'âme mais vous pouvez grâce à votre exemple silencieux de bonté et de renoncement envers eux leur insouffler des pensées de solidarité et de compréhension et les préparer pour faire germer la voie Bien sûr ne comptez pas sur les facilités et les privilèges pour vaincre les obstacles à l'ordre public Vous ne possédez pas le pouvoir d'éviter les calamités de la situation sociale dans laquelle le Seigneur a établi votre existence et vous pouvez aider votre fils ou votre père votre frère ou votre camarade avec des paroles généreuses avec un sourire amical avec une attitude compréhensive ou avec une prière occulte pour l'extinction des mots imprévisibles car nous n'ignorons pas que l'incendie débute presque toujours avec une intincelle imperceptible Cultivez la compréhension en vous mobilisant vous-même dans ce parcours d'amour et vous allumerez parmi les hommes cette charité qui est le sentier de lumière pour une vie plus grande Utilisez l'argent qui est votre service dans la bienfaisance qui enrichit votre parcours et dirigez votre parole enflammée de culture vers l'éclaircissement des âmes mais n'oubliez pas que c'est seulement en comprenant les autres pour mieux les servir selon les enseignements du Christ notre Maître et Seigneur que nous serons réellement dans l'ambiance nutritive de ceux qui se consacrent à la construction d'une humanité meilleure Chapitre XIII Talent La pauvreté n'est pas une création du tout mais irricordieux Elle n'existe qu'en fonction de l'ignorance de l'homme qui parfois s'enfonce dans les précipices de la non-acceptation ou de l'oisiveté provoquant le déséquilibre et la pénurie Il y a des talents du Seigneur distribués dans toutes les créatures et partout Observez les éléments de travail que la vie vous a conférés et n'oubliez pas que l'unique source d'origine et de maintenance de la richesse légitime est toujours le travail L'or est le talent avec lequel le progrès peut être développé La perfection de l'intelligence est le fruit de l'extinction de la culture La rareté est le processus de l'acquisition des qualités nobles pour ceux qui apprennent à servir L'allégresse est une source de stimulation La douleur pour celui qui se consacre à l'acceptation constructive est capable de se transformer en réserve d'humilité Chacun de nous reçoit en héritage congénital du passé les possibilités de service qui nous caractérisent les tendances dans le monde selon les mérites et les besoins que nous présentons Pour cette raison il est indispensable que nous sachions profiter du temps comment le temps doit être utilisé car les jours succèdent au jour jusqu'à ce que le Seigneur nous reprenne nos crédits qu'il nous avait si généreusement prêtés Utilisez la compréhension qui se défait dans l'égoïsme et l'épreuve qui se perd dans la délinquance qui sont par eux-mêmes impuissants sur les chemins du monde Répondez le trésor de l'amour que le Père Céleste a placé dans votre cœur par les bénédictions de la fraternité et de la sympathie de la bonté et de l'espoir envers vos semblables et en chaque groupe social dans lequel vous vous trouvez vous serez invariablement la créature réellement heureuse avec la bénédiction de la terre et des cieux Chapitre XIV La pauvreté Heureuse Celui qui s'appauvrit des ambitions inférieures acquiert la lumière qui naît de la soif de perfection spirituelle Celui qui s'appauvrit d'orgueil trouve la source occulte de l'humanité victorieuse Celui qui s'appauvrit des exigences de la vie physique reçoit les trésors inimaginables de l'âme Celui qui s'appauvrit des afflictions inutiles issues des possessions éphémères de la terre se surprend de la richesse de la paix en lui Celui qui s'appauvrit de la vanité en recueille les bienfaits Celui qui s'appauvrit de l'ignorance s'illumine avec la flamme de la sagesse Rien ne sert d'accumuler les illusions qui nous confondent le temps d'un jour Rien ne sert d'être faussement riche aujourd'hui si cela est pour être indigent de la vérité demain Être grand aux hommes est toujours facile L'astuce réussit sans difficulté cette illusion Mais être petit face aux créatures pour servir réellement les intérêts du Seigneur au sein de l'humanité est un travail que peu entreprennent Bienheureux sera toujours la pauvreté qui sait s'enrichir de lumière pour l'immortalité car le riche oisif de la terre est l'indigent de la vie plus haute et le pauvre illuminé est l'esprit noble des sphères supérieures et il sera utile à l'œuvre de Dieu Chapitre XV L'Avarice L'avare des biens matériels est créditeur de la réprobation Mais l'avare de l'amour est digne de pitié Le premier se réfugie dans un puits doré Le second s'enfonce dans les ténèbres du cœur L'avare de la fortune monétaire accumule les pierres précieuses les métaux et les lettres de crédit que la vie substitue aux ressources de la communauté Mais l'avare de l'âme tarit la source du bonheur et de la paix de l'espoir et de la bonne disposition qui constituent l'aliment indispensable à sa propre vie Le premier craint de dépenser des bagatelles et se condamne à l'infirmité et à la faim Le second craint de diffuser les connaissances supérieures desquelles il s'enrichit et provoque l'incompréhension dans son entourage L'avare de la richesse physique s'enferme dans l'égoïsme L'avare des bénédictions de l'âme provoque la stagnation où qu'il se trouve et s'enveloppe lui-même dans un brouillard perturbateur Même si vous ne possédez pas d'argent pour répondre aux nécessités de votre prochain n'oubliez pas le trésor de don spirituel que le Seigneur a placé au centre de votre âme Aidez toujours Se fait toujours plus utile celui qui se dédie à ses semblables en les aidant Les organisations bancaires et les poches pleines calculent froidement des numéros sans conscience mais le cœur de celui qui aime est un soleil en bénéfice des créatures qui transforme la difficulté et la douleur la mésaventure et le manque en ressources prodigieuses destinées à l'élévation humaine Chapitre XVI Le sou Le grand et lumineux temple de la vie maintient ses portes ouvertes C'est le vaste monde C'est la terre prodigieuse des bénédictions et de dons dont les villes sont les temples du progrès les champs des zones de lumière les sources des récipients d'eau vive les fleurs les parures répandues sur la planète où nos âmes avancent sur le chemin de l'évolution Sur le globe immense il en est qui offre au progrès et au perfectionnement de l'humanité les grandes missions de la foi religieuse de la politique administrative de la science et de la philosophie dans les éclairs intellectuels de la culture et de l'intelligence Il en est qui offre à la valorisation de l'amour la grâce du foyer la tendresse affective la lueur de l'art et la grandeur du sentiment ciselés en œuvres de bienfaisance et de tendresse qui écrivent de nouveaux chapitres à l'élévation de la vie Nous ne pouvons pas cependant oublier la noblesse de la collaboration apparemment infime des cœurs brisés affligés et anonymes qui apportent le simple concours de ce dont ils disposent pour le bien de la communauté C'est le sourire de compréhension et de stimulation aux camarades inconnus C'est le mot portain qui ranime l'humeur d'un ami atteint de découragement C'est la bonté occulte qui aide sans rien exiger en retour C'est la bénédiction de l'aide fraternelle qui éteint le feu de la malfaisance C'est le présent fraternel de l'amitié sans égoïsme C'est l'offre du cœur qui aide sans faire de bruit Nous avons toujours dans ses admirables contributions le précieux sou de l'amour et si chacun de nous dépensait un seul de ses sous chaque jour de sa vie soyons convaincus que rapidement nous aurions construit pour notre bonheur un trésor infini dans la spiritualité plus grande Chapitre 17 Élévation N'oubliez pas qu'il y a élévation selon les critères des conventions humaines et élévation en conformité avec les lois divines Beaucoup se dédient à la possession éphémère et abusent de la terre et du métal que leur vie leur offre pour un temps et finissent déroutés et appelant au secours dans les décombres de leurs propres illusions Beaucoup s'élèvent sur les cimes de la popularité en profitant des grandes valeurs de l'intelligence dans le seul but de cultiver leur propre vanité et provoquent l'inaction cérébrale parfois victime d'inhibition à long terme Beaucoup se croient supérieurs à leurs semblables en raison de leurs propres vertus trompés par cette ombre qui aveuglent leur vision se complaisant dans ce faux jugement de leurs prochains et dans la surestime d'eux-mêmes mais tombent presque toujours malgré eux dans les bras de la vérité afin qu'ils reconnaissent leur propre déficience Souvenez-vous que toutes les ressources et les situations sont des bénédictions de Dieu qui vous invitent à travailler pour tous dans le silence du bien Personne ne s'élèvera pour Dieu en humiliant ou en perturbant dans le domaine malheureux de la discorde et de la cruauté même s'ils invoquent le nom du Seigneur Cultivons sans cesse l'amour et l'humilité au service de tous ceux qui nous entourent et le Seigneur élèvera notre esprit jusqu'au cime de la vie car seule la sagesse infinie peut déterminer la vraie élévation de quelqu'un vers la lumière de l'immortalité chapitre 18 entre le ciel et la terre pour savoir demander en toute sécurité il est indispensable de savoir donner l'homme n'est pas seulement le fils de Dieu dans le monde il est aussi le coopérateur de son oeuvre terrestre c'est pour cela que partout nous le voyons associé à la providence divine dans laquelle le Seigneur en sa condition de propriétaire de la vie et l'esprit humain dans la position de bénéficiaire se réunissent dans la concession et le concours dans l'administration et l'exécution en offrant au travail des quantités expressives de ressources et d'efforts d'offres et de profits le tout miséricordieux concède à l'agriculteur la terre nécessaire à la production des aliments mais l'homme de la campagne qui récolte doit le rétribuer avec sa propre soeur il cède à l'architecte le matériel de construction mais la maison ne se construit pas sans l'effort des bras il confère à l'homme et à la femme la joie du temple familial en les enrichissant d'espoir et d'amour mais si les détenteurs d'une telle fortune espèrent édifier le bonheur dans leur foyer il leur revient d'utiliser leur coeur en soutien mutuel de manière à garantir la bénédiction acquise il ne suffira pas de transformer la confiance en solidification au ciel pour que le ciel nous réponde avec sympathie et distribue ses faveurs il faudra analyser notre propre attitude selon les valeurs dont nous disposons afin que nous ne dénaturions pas les prêts contractés beaucoup s'attendent à ce que l'échec ranime leur vigilance mais si chacun de nous reste ferme en ce qui concerne les responsabilités que la vie nous a déléguées en accord avec nos propres besoins sans désertion ni doute notre tâche sera une prière continue au ciel dans la communion permanente entre notre vie fragmentée et la vie totale et toute notre prière d'exaltation ou de supplique seront transformées en cantiques silencieux et vivants de reconnaissance et de louanges chapitre 19 or et pouvoir beaucoup de gens pensent trouver dans la richesse et le pouvoir des signes de privilèges alors que l'or et l'influence ne sont rien d'autre que des ressources destinées à évaluer notre valeur souvenons-nous qu'un homme prisonnier de l'ombre de sa jôle est toujours gêné de montrer des vertus qu'il possède rarement il se tait en raison de l'impossibilité de crier le désespoir qui lui serre la poitrine et montre du calme et de la tristesse qui était humilité et compréhension car mis au fer il est forcé de garder certaines réserves obligatoires cela se produit aussi avec l'infirmité et la pauvreté l'inhibition le désarroi dans la plupart des circonstances distincts en eux-mêmes l'âme réincarnée n'a pas d'autre moyen que de les accepter comme le prix de rachat de ses propres dettes cependant tel le condamné qui abandonne sa prison sous une observation exacte est ainsi la créature que retient les bienfaits de la fortune et de l'autorité de l'équilibre et de leur robustesse ceux qui en profitent sur la terre ne bénéficient pas de faveurs spéciales ils sont à moitié libérés par la bénédiction du ciel en cours d'études dans les écoles du monde de cette manière dans les moments de paix de sécurité et d'allégresse beaucoup d'entre nous ne font que respirer à la lumière de nouvelles expériences dans lesquelles nous démontrerons que nous n'avons plus besoin de la douleur et de la peine pour construire le chemin de l'élévation vers Dieu chapitre 20 travail et richesse le corps terrestre est un précieux instrument de formation de la vraie richesse mobilisez-le en notre faveur dans le champ fécond de la vie vous avez un équipement de valeur le cerveau apprenez à produire avec lui des pensées qui ennoblissent le chemin en conquérant l'appréciation et l'estime de vos semblables en votre propre bénéfice vous possédez le trésor de vos yeux utilisez-les pour servir et étudier en dotant votre esprit des plus amples valeurs dans le domaine de la connaissance qui vous améliore vous disposez du bonheur des oreilles utilisez-les pour acquérir des enseignements qui pourront clarifier votre futur vous comptez sur la bénédiction de la langue utilisez ces possibilités en proférant des paroles sages et fraternelles qui vous assureront la confiance et la sympathie des autres vous détenez le patrimoine des bras appliquez-le pour planter le bien et vous vous surprendrez avec d'abondantes récoltes de prospérité et de joie vous avez en vous les crins du coeur étendez ces ressources pour récolter de la vie les jubilations de l'amour les fondations du bonheur rêvé le corps ne sera pas toujours une croix pour régénérer l'âme dans la plupart des circonstances il est l'outil avec lequel l'esprit peut créer les plus hautes destinées ne vous préoccupez pas des questions d'abondance ou de manque de biens matériels car la richesse et la pauvreté face à la loi divine ne sont souvent que des occasions de perfectionnement et d'élévation seul le travail senti et vécu est capable de générer la vraie fortune et de la faire croître infiniment et par conséquent en aimant la tâche que le Seigneur vous a confiée qu'elle vous semble inquiétante ou simple profitez de ce temps pour vous enrichir de lumière et d'amour de compréhension et de mérite afin que le temps ne vous fatigue pas le coeur et ne vous...